Eh bien, bonjour Lucas ! Hello ! Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. On va te laisser te présenter, bien sûr. Le but de cette petite interview, vidéo interview, c'est que tu puisses présenter un stage de deux jours que tu vas donner au Centre de formation Plaisir d'apprendre, pour nous, pour nos élèves en intégration motrice primordiale, qui ont déjà suivi des stages, et puis pour tes élèves, à toi, parce que tu vas nous expliquer que tu es enseignant aussi autour des réflexes, du sport et de tout un tas de choses. Donc, je te laisse te présenter un petit peu qui tu es, ton parcours, tes sensibilités, et puis après, on va plonger un peu plus dans la matière de ce qui nous intéresse, la description de ton stage. Yes ! Merci à Paul et toi pour l'invitation. J'ai été élève chez vous, on en parlera. Moi, j'ai 28 ans, je m'appelle Lucas Bourguignon, et je donne aujourd'hui des séminaires sur les réflexes archaïques et leur impact, de la non-intégration de ces réflexes, mais surtout chez l'adulte. Donc, on en parle beaucoup chez l'enfant, et moi, je trouvais que c'était très pertinent chez l'adulte. Je viens d'une licence éducation et motricité en STAPS à Lyon. Je viens du mouvement, je fais du sport à haut niveau, et du coup, j'ai été coach sportif à la base. Et très vite, je me rendais compte qu'avec mes clients, j'avais quand même des choses qui me limitaient, et je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, je suis un petit peu passé par l'hypnose, je me suis formé en hypnose, je me suis formé en posturologie, je me suis formé sur les patrons moteurs, je me suis formé sur l'alimentation, sur plein de choses. Et par ma pratique personnelle, un jour, je me suis fait très mal aux genoux, et je n'arrivais plus à faire une flexion de jambes, je n'arrivais plus à faire un squat. On m'a conseillé d'aller voir un posturologue qui m'a parlé un petit peu des choses qui pouvaient interférer sur le mouvement, et là, en l'occurrence, c'était ma convergence oculaire, j'ai un problème au niveau des yeux, qui impactait sur mes genoux. Donc, j'ai continué les formations de posturologie, et j'ai rencontré le docteur Bricot au Collège international d'études de la statique, et lui commençait à parler un petit peu des réflexes, mais c'était assez léger. Et donc, lui-même m'avait conseillé de venir me former chez Intégration Motrice Primordiale, donc avec Paul et toi. Donc, j'étais venu faire le cours 1, ça m'avait bien plu, du coup, j'ai fait cours 2, 3 et 4 avec vous, et j'ai eu la chance de me former aux réflexes dans d'autres écoles, j'ai fait aussi RMTI, je suis allé me former avec Labo RNP, je suis allé me former avec l'Institut IP, et j'ai eu un voyage d'un an et demi où le but, c'était vraiment de rencontrer tous les experts de la neurologie fonctionnelle, des réflexes, un peu partout dans le monde, et pour échanger avec eux. Sur plein de choses. De toutes ces recherches, je suis arrivé aux travaux du docteur Melillo, qui est un chiropracticien qui travaille aux Etats-Unis, sur une approche très neurologie fonctionnelle, très du cerveau au corps, on va en parler, c'est un petit peu l'inverse, selon moi, de l'approche IMP, mais au final très compatible. Et du coup, toutes ces formations, toutes les rencontres que j'ai faites, de la kinésiologie, de la posturo, même de la prépa physique, je me rendais compte que de toute façon, on n'avait pas d'aussi bons résultats que quand on travaillait sur vraiment la base et qui est le système nerveux, et ma vision du système nerveux, c'est de l'entrée par le mouvement, parce que je viens du monde du mouvement. Donc, voilà en gros un petit peu comment je vois les choses. Ce que je trouve aussi très pertinent avec les réflexes, c'est que ça vient toucher les sphères émotionnelles cognitives aussi, et je considère que l'être humain est une entité globale et qu'on ne peut pas séparer les émotions du mouvement. Donc, je trouve que les réflexes sont vraiment une porte d'entrée incroyable pour ça. J'ai du coup été un petit peu sollicité à partir de l'année 2022 pour présenter un petit peu ce que j'avais vu dans mes voyages. Et lors d'un séminaire que j'avais fait pour un ami en Belgique, j'avais invité une photographe qui s'appelait Stéphanie Madol, qui travaille sur l'autisme. Et en fait, je l'avais invitée parce que j'étais persuadé que ce que je faisais pour l'autisme, notamment la méthode Docteur Melillo, aidait énormément. Et du coup, Stéphanie est venue me voir à une heure et demie après le début du séminaire et m'a dit, écoute Lucas, ce que tu proposes là, ça doit être proposé beaucoup mieux que ce que tu fais. C'est du gâchis, c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens. Bon, il faut que tu le fasses plus. Et du coup, elle a commencé à m'accompagner sur mon image de marque, sur ces choses-là. Et c'est ainsi que sont nés les séminaires Lucas Bourguignon conférencier en janvier 2023. Ensuite, on a créé une page Instagram où le but, ça a été vraiment de parler des réflexes, d'en parler le plus possible pour que les gens soient instruits. Je trouve que c'est encore quelque chose où il y a beaucoup, beaucoup de zones d'ombre pour plein de gens. Donc voilà, le but, ça a été vraiment de démocratiser les réflexes. Donc aujourd'hui, mes séminaires ont cette vocation, c'est vulgariser, mais au sens, ce que je trouve noble du terme, c'est rendre l'information accessible à tous pour donner envie... Démocratiser en fait. Démocratiser. Exactement, démocratiser pour vraiment donner envie aux gens d'aller se former. D'ailleurs, c'était une autre discussion la dernière fois. Beaucoup des élèves de mes séminaires finissent après à venir se former chez vous, en posturologie, ailleurs, peu importe. Et je trouve ça très bien. Moi, mon but, c'est vraiment d'ouvrir le champ des réflexes à tous et notamment dans le monde des adultes, car très souvent, les formations de réflexes que j'ai pu faire sont très tournées sur les réflexes de l'enfance. Et après, en fait, on considère qu'ils vont s'intégrer par un peu miracle ou par motricité libre qui n'existe plus maintenant vraiment. Donc voilà, quelles sont les conséquences à l'âge adulte ? Et voilà. Et en gros, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à faire mes séminaires et à intégrer beaucoup de ce que j'ai appris chez vous sur les méthodes, ce que j'appelle moi, plus européennes, avec les méthodes de Maz Goutova, de Bloomberg, l'original strength, toutes les méthodes comme ça. Et puis, l'apport de ce qui est un petit peu plus nouveau et qu'on voit moins en Europe, du balancement hemisphérique, qui est très neurologie fonctionnelle et qui s'intègre complètement dans un suivi IMP, en tout cas. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer juste après. Oui, c'est ça qui nous a beaucoup intéressés parce qu'on t'a vu dans les différents séminaires. Puis à chaque fois, tu revenais des quatre coins du monde et puis tu allais glaner encore différentes informations. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire aux quatre coins de la planète en train de continuer à engranger de l'information ? Et puis, en discutant tous les deux, tu nous as parlé à un moment donné, enfin, tu m'as parlé du balancement hémisphérique, on en avait parlé un peu. J'ai vu aussi ce que tu postais sur tes réseaux sociaux. Et puis, on s'est dit, est-ce que Lucas, avec son œil, je dirais, un peu plus global et puis neuf aussi, parce que forcément, moi qui anime avec Paul les formations d'intégration motrice primordiale, au bout d'un moment, on pourrait avoir tendance à rétraitir un petit peu notre vision des choses et puis d'utiliser notre système et puis de ronronner un petit peu dans notre système qui est super, que je trouve génial et que j'adore et que j'utilise tous les jours avec ma clientèle. Mais ce qu'on a voulu savoir, c'est quels étaient les ingrédients que toi, tu avais récoltés qui pouvaient vraiment rendre service, compléter la boîte à outils d'accompagnants en IMP. Alors, pas forcément ceux qui ont été jusqu'à accompagnants et la certification, mais ceux qui ont déjà fait un ou deux séminaires en IMP. Comment ils vont pouvoir agrémenter encore leur boîte à outils pour aller plus loin, pour aller plus en profondeur, pour aller peut-être plus dans le détail ou peut-être plus justement dans la vision globale des choses ? C'est toi qui va nous dire où est-ce que tu situes ? Est-ce que tu penses que l'approche du docteur Melillo, ça part d'un autre point ? Est-ce que ça vise les choses plus spécifiquement ? Ou au contraire, est-ce que ça peut équilibrer les choses de manière plus globale sans avoir à reprendre chème par chème ? Ça, ça nous intéresse de savoir comment tu places un petit peu cet outil-là qui est très différent de passer par les programmes d'activation motrice présentés par différents courants. Comment tu situes ça ? Au carrefour de quoi ça se trouve ? Et puis surtout, en quoi ça peut compléter l'approche des accompagnants ? Selon toi, ça s'imbrique assez facilement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu connais les deux systèmes. Tu connais l'approche du docteur Melillo que tu pratiques, et puis tu connais aussi assez bien l'intégration motrice primordiale pour enseigner des petites parties de son contenu, et puis aussi pour l'avoir pratiqué, j'imagine. Donc nous, ça nous tenait vraiment à cœur que ce ne soit pas une nouveauté, je dirais, sortie de nulle part qui viendrait comme ça s'ajouter, puis on ne sait pas trop comment l'intégrer à notre système. Toi, tu nous dis, c'est complètement fonctionnel à notre système, ça peut s'intégrer, et c'est facile de faire des ponts entre les différentes approches pour potentialiser notre travail. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse beaucoup dans ta vision des choses. En fait, effectivement, moi ce que je trouve qui est un petit peu dommage dans beaucoup de formations que j'ai faites, je suis par exemple me formé en post-surologie et je suis sorti des quatre jours en me disant, mes quatre ans d'études n'ont servi à rien parce qu'en fait, c'était un petit peu ce que j'avais compris du stage où ils nous disaient il faut tout remettre en question. Moi, je me suis dit justement, je vais essayer d'éviter ça et pour être tout à fait honnête et de toute façon, si je suis revenu les quatre séminaires, c'est aussi pour ça, c'est que je trouve l'approche de l'IMP très bonne sur quasiment tous les points. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai pratiqué, j'ai eu des très bons résultats et par elle-même, vous le pratiquez depuis longtemps, de nombreux élèves le pratiquent, ça fonctionne et c'est très bien. En fait, moi je ne suis pas allé chercher quelque chose qui contrait ça. Je me suis dit, pourquoi certains cas, on parlera tout à l'heure notamment de l'intégration du réflexe de moraux qu'on lit souvent au réflexe de peur paralysante et on dit, si je n'ai pas intégré l'un, je ne peux pas intégrer l'autre. Comment faire aussi réflexe ? Les cinq ou six réflexes sont liés à l'objectif et on ne sait pas par lequel commencer. Il y avait aussi des cas où je me disais, mais là, cette personne est plutôt très saine sur son système, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus vite ? Ou à l'inverse, cette personne n'est complètement pas saine, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour assainir justement le système ? Et toutes ces questions-là, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser. Quand j'ai fait les formations d'hypnose, j'avais déjà eu des premières pistes en allant chercher par l'inconscient. Est-ce qu'on pouvait traiter les réflexes par l'inconscient ? Parce qu'on dit que les réflexes sont involontaires, incontrôlables, c'est sous-cortical, donc c'est d'autres choses que le mouvement conscient. Et je commençais à observer des choses et effectivement, quand j'ai fait les stages IMP, ça a complètement bouleversé ma pratique. Je prenais non plus, et je vais être assez franc, je ne concevais plus et je ne conçois toujours pas de pouvoir accompagner quelqu'un en coaching sportif si je n'ai pas travaillé les réflexes avant. Aujourd'hui, c'est mon postulat, c'est comme ça que je travaille. Et après, du coup, j'ai fait l'IMP, donc c'est devenu très fort dans ma pratique, j'utilisais beaucoup, et j'ai commencé à me former avec les cours du docteur Meilleau. Et pour être honnête, pendant un ou deux mois, je me suis dit, waouh, ça balaye tout ce que faisait l'IMP parce que j'avais des résultats incroyables en une ou deux séances par des stimulations sensorielles. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? J'ai vu que les personnes revenaient et que les réflexes ne tenaient pas dans le temps. J'ai continué pendant ce temps-là à me former avec les cours du docteur Meilleau, c'est neuf modules, donc forcément, c'est assez long. Et en fait, en arrivant aux différents modules, deux, trois, quatre, je me suis rendu compte que le docteur Meilleau, derrière, vient travailler les réflexes un par un par les actions motrices. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que le docteur Meilleau, son approche, au final, elle ressemble, je pense, dans la manière dont ça a été fait, à comment Mas Gutova, etc., on travaillait avant, c'était des personnes qui ont des gens qui ne vont vraiment pas bien, avec des systèmes qui sont vraiment en difficulté. Donc, lui, c'est des autistes, syndrome de la tourette, ADHD, mais des fois non parlants, médicalisés, qui ne peuvent pas se tenir debout. Donc, effectivement, lui, il utilise des lasers sur des zones du cerveau, il utilise des choses comme ça, parce qu'il les voit trois ou quatre fois par jour dans son centre. Mais ce n'est pas du tout adaptable à monsieur et madame tout le monde que nous, on va avoir une fois par semaine ou une fois tous les mois. Mais quand on comprend la méthode qu'il y a derrière, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, c'est de se dire comment on équilibre les informations qui viennent au cerveau pour que le cerveau soit prêt à apprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est 100% l'IMP. C'est 100%, on travaille sur un objectif, on travaille sur un réflexe ou un chème de réflexe principal et comment on le travaille ? Par des entrées motrices, par du contrôle moteur et par des stimulations régulières. Et en fait, il m'a fallu trois mois pour vraiment mettre en lien les deux choses et me dire mais le travail du docteur Melillo vient en fait peut-être juste une étape avant, selon moi, mais ne remet pas en cause ce qui se passe à l'IMP. Et pour moi, ça a été la révélation et ce qui je pense aussi a fait qu'on a eu autant de succès dans notre approche, c'est qu'aujourd'hui, on peut recevoir des gens qui sont formés au réflexe dans d'autres écoles. Effectivement, tout ce qu'on voit, nous le samedi dans nos séminaires, ça va peut-être moins leur parler parce que c'est tout simplement du lissage, de l'intégration sensorielle, de l'intégration isométrique, des mouvements. Mais de toute façon, ça fonctionne. Donc ça, c'est génial. Et le dimanche, on passe un petit peu plus par les sens. Et là, en passant par les sens, on vient tout simplement reconnecter le sens qui est défaillant, l'hémisphère qui gère le sens défaillant. Et depuis que je pratique ça, j'observe des résultats incroyables et qui durent par le travail d'IMP qu'on fait derrière. Et c'est ça que j'insiste parce que j'ai fait cette erreur-là, toi, tu me connais peut-être un petit peu plus que ceux qui nous écoutent, mais moi, quand j'ai quelque chose, j'y vais à fond. Et du coup, je me suis dit, c'est génial, je ne faisais plus que ça. Juste à me rendre compte, la limite, c'était le balancement hémisphérique, s'il n'est pas accompagné d'un contrôle moteur d'expression de chême, c'est un nuage de fumée. Par contre, s'il est accompagné derrière, c'est l'autoroute. C'est-à-dire qu'on va plus vite avec une voiture qui est plus sécuritaire. Surtout peut-être pour des personnes, je pense à des enfants ou qui n'auraient pas mis en place l'essentiel de leur alphabet moteur dans la petite enfance. Donc, j'imagine que là, tout est à construire. Exactement. Alors après, moi, j'avoue que, ça, c'est mon postulat, il y a tellement de résultats, je trouve, bons, et quasi sans blocage sur les enfants avec l'IMP que le balancement hemisphérique, je le fais vers les ados. C'est rare que je l'utilise pour les enfants parce que je ne trouve pas qu'il y ait besoin d'aller plus vite, je ne trouve pas qu'il y ait besoin d'aller mieux. Si par exemple, un enfant de 7 ans a un décalage entre son sens tactile, gauche et droite, je trouve que par les mouvements d'IMP, on arrive très vite à un équilibre parce qu'ils sont tellement curieux et la plastique cérébrale est tellement bonne. C'est vrai que j'utilise peut-être moins, mais par contre, si c'est bien fait, évidemment, ça serait encore un levier supplémentaire. Ok, tu nous intrigues avec ton histoire de balancement hémisphérique. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'outil ou partir de quelque chose pour qu'on puisse comprendre un peu ce que c'est sans aller trop loin dans le dévoilement du contenu de ton stage, mais donne-nous envie. Alors, de toute façon, venir en séminaire sera toujours cool parce que la pratique, c'est toujours cool, donc on peut même trop en donner, ce n'est pas très grave. En gros, le balancement hémisphérique, c'est le postulat qu'on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit, que les deux ont besoin de communiquer pour toutes les tâches motrices. On entend très souvent l'histoire de j'ai tel trait de caractère, ça veut dire que je suis plus hémisphère gauche, j'ai tel trait de caractère, c'est que je suis plus hémisphère droit. Pour moi, ces aspects-là, honnêtement, tu peux être émotionnellement très hémisphère gauche, mais par contre, dans ton contrôle moteur, tu es très hémisphère droit, etc. Ce qu'on sait, c'est que l'hémisphère gauche gère en grande partie, parce que c'est toujours connecté, la partie droite du corps. Si je bouge ma main droite, il y a de grandes chances que ce soit l'hémisphère gauche qui soit plus impliqué. Si je bouge la main gauche, ça va plus être mon hémisphère droit. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment la théorie. Dans la pratique, on se rend compte qu'un droitier, dans sa vie de tous les jours, a plus de chances d'utiliser son côté droit. Et c'est plutôt bon, puisque cette spécialisation l'empêche d'avoir à faire un choix tout le temps et fait en sorte qu'il peut inconsciemment faire le bon mouvement au bon moment. C'est-à-dire qu'on vous jette une balle, si vous devez hésiter entre main gauche et main droite, on perd du temps de choix et on n'attrape pas. Ce qui s'avère, c'est que désormais, on peut par contre avoir un hémisphère qui est complètement sous-stimulé. Ce n'est pas grave d'avoir un hémisphère qui est favorisé et qui est dominant, par contre, on se rend compte que c'est un petit peu plus grave d'avoir un hémisphère qui est défaillant. De plus en plus d'études montrent que 100% des troubles de l'apprentissage sont liés à une mauvaise connexion entre les deux hémisphères. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans toutes les pratiques. Dans la coordination, on va parler de l'hémisphère et de la coordination gauche-droite. En posturologie, on va parler des commissures interhémisphériques. Même à l'IMP, on parle des liens entre les deux hémisphères. C'est pour ça qu'on va intégrer certains réflexes en croisé, etc. Et ces hémisphères, on se rend compte que s'ils sont sous-stimulés, il y a sept sens principaux. Donc, il y a les cinq sens qu'on connaît, l'olfactif, l'auditif, le visuel, le gustatif et le tactile, auxquels on va rajouter le vestibulaire et le proprioceptif. Ces sept sens peuvent être bien stimulés dans une partie globale, mais juste parce que le côté droit prend 80% et que le côté gauche n'en prend que 20. Et donc, tout comme dans un couple, moi, j'aime bien prendre cet exemple, les hémisphères sont les parents et le corps, c'est l'enfant. Si à la fin de la journée, la mère, je vais prendre le cliché, mais c'est souvent ça, la mère s'est occupée de 90% des tâches et le père 10%, ben oui, si on regarde de l'extérieur, l'enfant, il aura eu 100% de l'attention des parents. On sera occupé de lui, on lui aura fait son goûter, on l'aura amené à l'école. Par contre, est-ce que ça ne va pas créer des compensations qui fait qu'à un moment, la mère, en l'occurrence, un des hémisphères, n'en puissent plus et disent j'en peux plus. C'est un petit peu ce qui se passe avec les troubles de l'apprentissage, c'est un petit peu ce qui se passe avec les difficultés motrices. Un hémisphère est tellement stimulé à faire des choses qu'il n'est plus prêt à accueillir de nouvelles pratiques. Le lien que je fais, moi, avec les réflexes, c'est que quelque chose qui vient intégrer les réflexes d'un enfant, c'est la curiosité. On n'apprend pas à ramper pour apprendre à ramper. On apprend à ramper pour aller chercher des objets, pour se déplacer, etc. Donc quand le cerveau n'a plus la capacité d'être curieux parce qu'il est surstimulé d'un côté, il ne fait plus, il n'est plus prêt à apprendre. Et là, se créent les troubles de l'apprentissage qui soient moteurs. On parle souvent de troubles de l'apprentissage à l'école, mais troubles de l'apprentissage moteurs, cognitifs, émotionnels, sociaux, etc. Donc en gros, le but du balancement hémisphérique, c'est non pas d'arriver à un moment où les deux hémisphères sont exactement égaux, c'est plutôt de se dire on est là, on va ramener l'hémisphère du dessous pour que celui du haut puisse lui aussi de nouveau être performant. Et du coup, on en revient à notre petite pyramide, peut-être que tu peux la mettre à l'écran, on partage de l'écran. Le lien absolu que moi j'ai trouvé entre l'IMP et le balancement hémisphérique, c'est cette pyramide. Alors normalement, il y a le petit titre avec ses Williams et Schellenberger, vous pourrez trouver ces deux psychiatres qui ont fait cette pyramide. Elle est évidemment traduite en français. Et le lien, en fait, je le vois ici, c'est que dans le développement sensorimoteur, on voit au troisième niveau la maturité des réflexes. On voit tout en bas qu'il y a les réflexes archaïques. Réflexes archaïques et système nerveux central, on les a mis en orange tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas y toucher. Tous les humains qui vont arriver à l'âge adulte ont un système nerveux central et ont eu des réflexes archaïques. On ne peut pas aider le déclenchement des réflexes. C'est quelque chose qui va venir pour tout le monde. Par contre, on voit que la maturité des réflexes n'arrive pas juste après. Elle arrive après les systèmes sensoriels. Et c'est là où, pour moi, j'ai vu une entrée incroyable dans les réflexes. C'est qu'une personne qui a, par exemple, un réflexe tonique labyrinthique, un réflexe de moraux, un réflexe tonique symétrique du cou, ça touche tous la sphère vestibulaire. Alors oui, on peut venir travailler sur un réflexe et forcément, on aura un gros impact. Par contre, si on vient directement travailler sur la sphère vestibulaire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un impact sur les trois réflexes ? Et c'était ça, moi, le postulat de départ que j'ai commencé à creuser. Il s'avère que cette pyramide, elle est créée de façon à comprendre que le tactile, le vestibulaire et la proprioception sont vraiment la base, ensuite l'olfactif, visuel, auditif, gustatif et qu'une fois que ça s'est stable, tout ce qui est au-dessus peut être beaucoup mieux intégré. La conscience des deux côtés du corps, sécurité posturale, filtrage des entrées, etc. Et seulement tout en haut, il y a l'apprentissage. Le postulat de Williams et Schellenberger, c'est qu'aucun apprentissage ne peut être parfait s'il est fait sur une base instable. Quand je viens tester les gens qui ont beaucoup de réflexes, c'est encore plus parlant pour les gens qui, on en avait déjà parlé, moi je suis très fan de la radiation du nombril, c'est pour moi mon entrée dans le monde de la sensorialité pour tout le monde. Quand on se rend compte que quelqu'un a une radiation du nombril qui n'est pas bonne, déjà on peut faire le test debout, est-ce qu'elle arrive à toucher son nombril d'elle-même ou pas ? Si elle ne l'arrive pas à le toucher, on sait que son centre proprioceptif est sûrement un petit peu défaillant. Si, quand nous, on vient la tester aux radiations du nombril et qu'on vient mettre une main sur le nombril et toucher un petit peu les épaules, les hanches, c'est que son sens tactile est défaillant. Et qu'est-ce qui se passe quand le sens tactile est défaillant ? La personne souvent tombe, perd l'équilibre et là c'est le sens vestibulaire qui prend le relais. Donc déjà, rien que sur la radiation du nombril, on comprend que nos trois sphères du bas sont intégrées. Et on peut prendre tous les réflexes. Le réflexe de Moreau, ça va être le vestibulaire. le réflexe, le RTAC, il y a le vestibulaire parce qu'elle a peut-être tourne à droite, mais la personne a aussi une difficulté à garder les bras devant quand on le teste. Mais ça, c'est purement de la proprioception. Donc, en fait, on se rend compte que peut-être que dans le schéma du réflexe, il y a un manque de capacité d'expression du contrôle moteur, non pas simplement par mauvaise conscience des deux côtés du corps ou planification motrice, mais aussi peut-être par un manque au système vestibulaire. Et c'est là, je trouve, où le lien entre l'IMP et le balancement isphérique se fait très fort. C'est qu'on va plutôt parler en chême de réflexe et non plus en réflexe isolé. Plus j'avance dans l'apprentissage des réflexes, moins ça me semble faire de sens de travailler un seul réflexe. Pourquoi ? Parce que quand j'attrape mon verre d'eau, j'ai dû tourner la tête, il s'est passé des réflexes au niveau des yeux, il y a eu des réflexes au niveau du cou, il y a mes réflexes du dos qui se sont activés, en tout cas, leur expression, j'ai dû tendre le bras, attraper, pour ensuite ramener vers moi. Donc, je n'ai jamais eu, moi, mais parce que je ne suis pas praticien en réflexe, je ne me suis jamais vendu comme ça, je n'ai jamais eu une personne qui est venue me voir pour me dire je veux intégrer mon réflexe de galant. J'ai des personnes qui me disent j'ai des douleurs en bas du dos, quand je fais du squat, mon bassin dévie, je n'arrive pas à rester sur ma chaise, je suis trop stressé. Et du coup, on va créer l'objectif vis-à-vis de ça, mais eux, ils s'en fichent du réflexe. Et je pense que le réflexe, c'est simplement un outil, un chemin pour aller vers l'objectif. Donc, comment derrière, on utilise le balancement hémisphérique ? En fait, on va tout simplement tester les sens tactiles, vestibulaires, proprioceptifs. Donc ça, c'est des choses qu'on fait évidemment en séminaire. Tester le sens olfactif, tester le sens visuel. Et très souvent, on se rend compte, ça a été encore le cas au dernier séminaire. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'il y avait une élève certifiée chez vous. Donc c'était cool d'avoir dans l'autre sens aussi. Et on avait une personne qui avait peut-être 5-6 réflexes. Nous, on en teste 10. Et elle avait 5-6 réflexes. Et on est venu stimuler son sens tactile à gauche sur les tests, les 5-6 réflexes qui étaient ultra positifs, avec notamment un moro où elle est incapable de se laisser en arrière, une radiation du nombril où elle tombe quand on vient la toucher, juste par une stimulation tactile du côté gauche, les réflexes n'apparaissaient plus comme défaillants sur les tests. Je dis bien sur les tests parce que derrière, on n'a rien travaillé du contrôle moteur. Mais le cerveau est plus prêt à apprendre. Et je pense que tous les praticiens en réflexe se sont déjà au moins une fois confrontés à ça. Une personne qui a tellement de réflexes qu'on ne sait pas lequel travailler. Et là, il y a plusieurs approches. Il y en a qui vont utiliser la kinésiologie pour demander quel réflexe il faut travailler. Il y en a qui vont utiliser la demande de la personne lequel tu veux travailler. En RMTI, ils vont proposer des exercices et l'enfant va choisir quel exercice il choisit. Moi, ça me semblait quand même pas fiable. Je vais être plutôt franc. Si une personne a des problèmes vestibulaires, pour moi, s'il y a trois réflexes, je ne vois pas pourquoi on en travaillerait plus un que les autres. Donc, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut travailler avant les réflexes ? Et la seule chose que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le sens dans le cas de l'exemple vestibulaire. Comment on va venir le travailler en isolant quelle partie du système vestibulaire est défaillant ? Et c'est là où le balancement isphérique prend sens. C'est que si par exemple, on teste une personne et qu'elle a un réflexe des pieds à gauche, le réflexe de galant à gauche, un RTAC à gauche, est-ce que son sens tactile est mauvais ? Dans la globalité, pas sûr. Mais par contre, peut-être que son sens tactile à gauche est très défaillant par rapport à droite. On le sait, le cerveau est prédictif, donc la personne va probablement se latéraliser et aller chercher les informations pour son côté droit puisque c'est son côté où elle va être fort. Dans son processus de vie, elle va augmenter les stimulations à droite, réduire à gauche. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va devenir très stimulée à droite, très peu à gauche. Pour reprendre les exemples visuels puisque je trouve que ça parle mieux aux gens, si vous faites une flexion de squat, je viens du mouvement donc je vais parler beaucoup de mouvements de sport, mais si vous mettez une barre sur votre dos et qu'on vous demande de faire une flexion, si vous avez la jambe droite qui est très forte et la jambe gauche qui est très faible, vous allez peut-être pouvoir réussir le squat. Si on a une vision extérieure, le squat est réussi, c'est bien. Et si on a une vision un petit peu plus jambe par jambe, on se rend compte que 90% du poids était sur la jambe droite et 10% sur la jambe gauche. Ça, c'est possible avec une barre à vide. Si on met 40 kilos, si on met 50 kilos, si on met 100 kilos, ça va être de plus en plus de contraintes pour un côté qui aura de moins en moins de ressources. Et ça, c'est aussi mes recherches à moi. Je trouve que peu importe le système, peu importe le contexte, on ne peut apprendre que si nos ressources sont supérieures à nos contraintes. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intégrations de réflexes que j'ai pu faire aussi, je me suis rendu compte que ça rajoutait des contraintes aux gens et que je n'avais en aucun cas amélioré leurs ressources. Donc, je ne peux pas m'attendre à avoir de meilleurs résultats en en demandant plus si la personne n'a pas les capacités de faire face. Donc, le balancement hémisphérique, c'est vraiment venir redonner des ressources au système pour faire face à l'apprentissage moteur qu'on a derrière. Et c'est vraiment comme ça que je trouve avoir les meilleurs résultats aujourd'hui. Comment on vient redonner des capacités ? C'est tout simplement en montrant au corps « Regarde, tu peux être stimulé à gauche, il n'y a pas de danger. » Tout comme je vais pouvoir dire à ma jambe droite « Ça se fait beaucoup en prépa physique. Je viens stimuler ma jambe gauche avant, par exemple, par des exercices d'isolation, pour que comme ça, quand je fais mon squat, j'ai la jambe gauche qui est activée et je ne prends pas tout sur la jambe droite. » En fait, on va faire pareil avec les sens. Le seul qui est difficile, c'est le sens gustatif. Je vais être tout à fait neutre, je n'ai pas encore trouvé comment isoler le sens gustatif gauche ou droite. Pour tous les autres sens, c'est assez facile. On vient boucher une narine, on vient faire des sons d'un côté. Donc en gros, voilà comment le balancement misphérique fonctionne. Je n'utilise pas les plateformes vibrantes, je n'utilise pas les lasers que le docteur Melillo utilise. De ma compréhension de sa méthode, il les utilise surtout parce que les personnes n'ont vraiment pas de ressources du tout. C'est des autistes qui ne tiennent pas debout, des gens, voilà. Les gens que moi, j'ai en cabinet, ma clientèle et la clientèle de mes élèves sont des gens qui… Il y a des paraplégiques, il y a des choses comme ça, mais malgré tout, ils ont un système qui est capable d'enregistrer des stimulations et passer par les sens suffit. Oui. Ok. Bon, super. Bravo pour tous les liens que tu as faits. C'est vrai que des fois, quand on enchaîne les formations, le plus difficile, c'est de s'approprier les contenus, de continuer à réfléchir parce qu'on sait bien que chaque personne qui découvre une approche va avoir un petit peu une vision tunnel dans son approche et puis en dehors de son approche, les autres approches ne sont pas forcément toujours valables et ça, c'est beaucoup, on va dire, le biais un petit peu de ceux qui vont découvrir des choses. Donc toi, tu as glané des choses à droite, à gauche, tu as su faire des liens avec les besoins de ta clientèle aussi parce que tu es parti de quoi les gens que j'accompagne ont besoin et donc effectivement, il y a des outils qui vont être plus ou moins pertinents dans ce que tu as recherché. Sur ta pyramide, ce que ça me rappelle un peu, c'est, effectivement, ce que tu dis, des gens qui ont des réflexes qui s'expriment que d'un côté, c'est hyper fréquent. Donc nous, c'est vrai qu'en IMP, on va avoir la porte de sortie de dire, allez voir l'ostéopathe, allez voir s'il n'y a pas une tension corporelle et ça reste toujours valable, effectivement, j'imagine d'aller libérer la structure. Ce qui est très fréquent aussi, c'est d'avoir des gens qui ont 3, 4, 5, 6, 8, 10 réflexes, de toute façon, quoi qu'on observe, il n'y a rien d'intégré et c'est vrai qu'une des portes d'entrée, c'est, comme tu le disais, l'étoile à 6 branches, déjà le réflexe de centrage, la connexion au centre et puis ça me fait penser beaucoup quand même aux entrées sensorielles en lien avec le RPP et on voit chez certaines personnes, à partir du moment où on émousse un petit peu cette réaction de peur paralysante, on va pouvoir avoir tout un effet cascade, en effet boule de neige, toute une série de réflexes qui vont paraître beaucoup moins actifs, sonner moins fort dans le système et après, il suffira d'aller viser quelques chêmes moteurs précisément et un programme moteur un peu transversal et puis ça suffira à certaines personnes pour reprendre une dynamique, sortir de la stéréotypie et puis retrouver de l'énergie pour avancer, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je fais une petite aparté, après je reprendrai sur le RPP qui est pour moi un de mes gros cheval de bataille maintenant. Par contre, j'insiste sur quelque chose, c'est que toutes les personnes que moi j'accompagne et tous mes élèves entendent ce discours parce que pour moi il est important, le balancement hémisphérique ne remplace pas le travail des réflexes et le travail des réflexes ne remplace pas le travail ostéopathique de kiné, etc. Je considère qu'on doit travailler les réflexes parce que notre société a tellement évolué que les gens arrivent avec les réflexes non intégrés. C'est pour moi en fait les prérequis pour avoir accès aux thérapies derrière. Par contre, les thérapies derrière, que ce soit du coaching sportif, que ce soit du yoga, que ce soit du tai chi, que ce soit du pilates, que ce soit du kiné, de l'ostéopathie, peu importe, le dentiste, l'orthoptiste, ça doit être fait. Donc là, par exemple, on a parlé des sens. Effectivement, si la personne, il y a quelque chose au niveau des cristaux, il faudra peut-être aller voir un ORL. Si la personne a quelque chose au niveau visuel, il faudra aller voir un orthoptiste, un ophtalmo. Le balance mémisphérique ne va pas guérir tous les problèmes du monde, il vient juste aider à apprendre mieux. Ça, c'est important parce que je pense que beaucoup de personnes qui ont fait les cours de Mellilo ont fait un ou deux modules et c'est très à l'américaine, le docteur Mellilo, c'est beaucoup de show. Et du coup, le niveau 1 et 2, c'est vraiment regarder, tac. Et moi, le premier, je me suis fait prendre par ce show incroyable et dire, c'est génial. Et puis par contre, derrière, il explique que lui, il considère qu'à 60 ans, il faut être capable de faire 60 pompes et il dit qu'il va tester les gens comme ça. Et il va même observer les réflexes sur des pompes, sur des abdos, sur des choses comme ça. Donc après, il revient au mouvement. Donc ça, c'est important de dire le balance mémisphérique. Et moi, je dis à tout le monde, tous ceux qui sortent de mes séminaires, en plus, ces deux jours, je leur dis, vous n'êtes pas praticien de réflexe. Si vous êtes kiné depuis six ans, votre priorité, c'est la kiné. Par contre, si vous avez un blocage avec quelqu'un, il faut peut-être aller voir au niveau des réflexes. Ensuite, au niveau du RPP qui, je pense que c'est un petit peu la star des réflexes aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a quand même une incompréhension pour beaucoup du RPP. Par définition, le RPP, c'est un réflexe de peur paralysante. Et du coup, c'est ma compréhension, c'est une suractivation du système parasympathique qui déclenche un figement. Dès le moment, on a une autre réaction qu'un figement. Par exemple, la tête qui part en arrière, de l'exclamation, la montée du cœur. On est sur le système sympathique et on n'est plus vraiment sur le RPP. Et très souvent, on voit, oh, j'ai eu peur, j'ai le RPP. Mais en fait, il y a plein d'autres réflexes et il y a des schémas qui ne sont pas réflexes primitifs mais qui sont des schémas de vie. Et par exemple, nous, on enseigne le réflexe de Moreau comme ça. On enseigne le Moreau comme un réflexe qui a une origine vestibulaire, la tête qui part en arrière. Mais qu'est-ce qui va faire partir la tête en arrière ? Si quand on tape des mains devant toi, tu as la tête qui part en arrière, RPP puisque c'est dû à une stimulation auditive. Sauf qu'en fait, peu importe, la personne ne s'est pas figée, la tête est partie en arrière. Donc oui, le Moreau a été déclenché par du vestibulaire mais peut-être que la mauvaise entrée, c'était l'auditive. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant avec le balancement misphérique, c'est que ça lève un petit peu le grand débat que tout le monde a et que moi, j'ai entendu, en tout cas dans le monde de la prépa physique, sur Moreau-RPP. Sur, est-ce qu'on intègre le Moreau ou le RPP d'abord ? En fait, mon postulat aujourd'hui et c'est peut-être ce qui va parler le plus aux praticiens IMP, c'est de se dire je ne fais pas ce choix-là, je fais le choix d'intégrer d'abord le sens qui pose problème. Qu'est-ce qui déclenche le RPP ? En formation RMTI, ils disent que le RPP se déclenche par une stimulation de la bouche dans le ventre de la mer et qu'ensuite, le RPP laisse place aux Moreau. D'abord au sursaut, d'abord au retrait, etc. Mais en fait, il s'avère qu'il y a des gens qui se figent par la lumière, la biche dans les phares de la voiture, il y a des gens qui se figent par un contact sur l'épaule et est-ce que c'est archaïque ? Moi, j'observe que pas tant que ça. Très souvent, les femmes qui ont eu des violences, qu'elles soient sexuelles ou physiques, vont se figer pour un contact sur l'épaule par exemple. Mais ce n'est pas un réflexe archaïque puisque probablement qu'avant leur trauma qui leur arrivait de vie, elles n'avaient pas ce figement. Donc, le réflexe de peur paralysante, moi, n'apparaît pas dans les réflexes que je vais tester. Non pas parce que je ne le trouve pas pertinent, mais parce que je trouve que c'est très rare d'être capable de créer un vrai figement sur une personne sans faire un trauma. Donc, j'utilise vraiment l'essence et ça m'a enlevé une épine du pied parce que moi, le premier, j'avais ce truc-là. Ça ne m'empêche pas d'aller derrière, sécuriser le système. Je sais que des fois, on va utiliser les lissages du visage, des choses comme ça, mais on va pouvoir le faire non plus dans une optique de je viens stimuler mon RPP mais tout simplement, je viens redonner de la sécurité tactile au sens. Probablement que le résultat sera le même, la visée est la même mais je trouve que ça enlève cette question de qu'est-ce que je dois faire en premier ? Oui, c'est très intéressant. En IMP, c'est vrai qu'on n'est pas, par rapport à d'autres écoles sur des réflexes, je pense qu'on n'est pas hyper focalisé sur le RPP dans le sens où on le passe en revue comme d'autres réflexes et il est, je dirais, équilibré, travaillé, émoussé par tout ce qu'on va faire sur les intégrations tactiles, sur l'étoile à six branches, sur un certain nombre de protocoles un petit peu plus globaux qui vont effectivement faire maturer parce que la difficulté avec le RPP, c'est qu'on n'a pas, à l'instar d'autres réflexes archaïques qui sont bien décrits, on n'a pas une stimulation sensorielle précise, là, le déclencheur est multiple, avec une action motrice spontanée, stéréotypée qui est toujours la même. Donc, on n'a pas, je dirais, un chème moteur spécifique du RPP. Alors, Maz Boutova, elle décrit un petit peu le chème du sursaut avec les épaules qui se lèvent, dilatation de la pupille, retrait, repli, etc., mais ça reste des choses quand même assez vagues. Donc, on sait que d'un point de vue sensorimoteur, enfin, d'un point de vue moteur pur, ce sera difficile d'avoir une action et puis de savoir quand est-ce qu'on cible le RPP plutôt qu'autre chose. Donc, effectivement, je pense que ça va nous donner des outils supplémentaires et puis, je vois bien que les accompagnants en IMP qui souhaitent se pencher un petit peu plus sur le RPP parce qu'ils sont intéressés par ça, de toute façon, ils vont glaner des outils complémentaires. Ils vont aller travailler, ils vont faire des formations sur la respiration, ils vont faire des formations en massage, ils vont faire des choses aussi au niveau de l'accompagnement plutôt psycho-affectif en proposant à des gens de s'exposer à des stimuli progressivement et d'augmenter la courbe d'exposition au stress, donc plutôt une approche psycho-émotionnelle, on va dire, qui va aider aussi le RPP à pouvoir se ranger. Donc, on a de multiples manières je pense d'aborder ce fameux RPP sachant que dans le monde des réflexes, tout au début, on n'entendait pas parler du RPP et puis on a fait une extension de ce qui se passait au niveau du monde animal aux êtres humains et ça reste quand même assez flou et vague. C'est quoi le RPP ? Tu vois ? Ça reste quand même quelque chose d'assez flou conceptuellement parlant. Et ça, c'est intéressant parce que moi, je viens du monde, il faut l'avouer, du sport, de la perf et une perf ne peut être validée que si elle est mesurée. Et ensuite, je suis aussi d'une génération réseaux sociaux à fond. Il faut aussi l'avouer et sur les réseaux sociaux, on peut voir tout et n'importe quoi. Et ce qui, pour moi, était une vraie leçon, c'est qu'au début, on s'est fait beaucoup attaquer sur les avant-après qu'on proposait. Et en fait, la seule solution que j'ai trouvée, c'est la standardisation absolue des tests et des résultats. Et il s'avère que depuis qu'on fait ça, on est passé de 2% de nos clients, nos élèves qui sont des kinés, des ostéos, à ce week-end, 70%. Et en fait, on se rend compte que nous, ce qu'on veut, c'est populariser les réflexes, mais pas n'importe comment. On ne veut pas faire n'importe quoi. Et effectivement, je trouve que le RPP, par sa complexité, rend les choses un petit peu subjectives sur beaucoup de choses. Et moi, je trouve que c'était aussi quelque chose que j'aimais bien avec les réflexes, que j'aimais bien avec le balancement, c'est que ce n'est pas peut-être. oui, non. Et le réflexe, on le teste 10 fois. S'il y a 10 personnes qui le testent 10 fois, il y aura 100 fois le même résultat ou 100 fois une réaction qui sera similaire. Alors que je trouve que sur un RPP, déjà une fois que la personne est prévenue qu'il va y avoir la stimulation, ça change. Tout peut changer parce que rien que face à un danger, si on a déjà connu le danger, c'est probable que la deuxième fois, notre figement ne soit pas le même. Et effectivement, je trouve que s'inspirer des animaux, c'est bien. Par contre, on se rend bien compte aussi qu'il y a des énormes différences avec l'être humain et encore plus avec l'être humain dans notre société aujourd'hui. Donc, je trouve qu'aussi, une personne peut se figer pour une petite stimulation à la fin de sa journée. Encore une fois, on en revient, toute situation mal vécue est un dépassement de nos capacités par les contraintes auxquelles on a dû faire face. de toute façon, c'est des débats qui sont très longs. C'est très fluctuant selon le contexte et toi, tu aimes bien travailler avec des choses qui sont plus palpables, plus mesurables, plus fiables ou plus abouties par rapport à ta réflexion à toi et que tu mettrais. C'est-à-dire que même le côté émotionnel, évidemment, on sait que les réflexes jouent sur les émotions. À chaque séminaire, on a des grosses émotions qui sortent. Et souvent, j'ai des élèves qui me disent comment on fait pour mesurer les émotions ? Je leur dis tout simplement, il faut avoir un professionnel, il a son questionnaire, etc. Mais ça reste moins palpable. Par contre, une capacité d'inclinaison de l'épaule, une capacité de rotation, la capacité ou non de coordonner ces mouvements, c'est palpable. Tu peux, tu ne peux pas. Tu peux à 5 sur 10, tu peux à 10 sur 10. Et je trouve qu'aujourd'hui, vu que moi, je n'ai pas une volonté de spécialisation mais plutôt d'ouverture, je préfère être 100% standardisé sur ce que je fais, sauter ce réflexe-là qui de toute façon va être travaillé. Souvent, on me demande, par exemple, dans nos séminaires pour faire la liste, on fait radiation du nombril, moraux, RTAC, les réflexes des pieds, les réflexes des mains, galant, pérèse et les réflexes du visage. Donc, on saute le RTL, on saute le RTSC, on saute des réflexes qui sont quand même assez importants. Et souvent, on nous demande pourquoi. J'observe que très souvent, si on vient faire l'intégration sensorielle, plus les patterns, par exemple, je trouve moi quand même que le pattern du Pérez avec la tête qui va s'ouvrir a aussi un impact sur le RTL en extension. Je trouve que le moraux avec la flexion vient aussi jouer sur le RTL en flexion et en extension. Je trouve que c'est des schèmes qui se ressemblent. En venant travailler le vestibulaire d'avant en arrière, j'ai du mal à imaginer qu'on ne vienne pas stimuler le réflexe tonique labyrinthique. Bien sûr. Ça, c'était pour moi un des postulats parce que pendant longtemps, je me suis dit mais le postulat de la science et de beaucoup de kinés science-évidence-based, c'est que de toute façon, les réflexes vont s'intégrer, quoi qu'il arrive. Et moi, j'observe des adultes qui sont venus en marchant au séminaire et je vois qu'aucun réflexe n'est intégré. Et j'ai du mal quand même à imaginer que le schéma n'a jamais été fait puisqu'ils ont réussi à grandir à l'âge adulte. Ces réflexes, on les vend, nous, comme les bases pour survivre, ça a forcément que le schème a été stimulé. Sinon, les personnes ne seraient pas passées aussi bien à l'âge adulte. Elles ne pourraient pas compenser aussi bien. Donc, je pense que parfois, il ne faut pas non plus se dire aucun réflexe n'est là, juste le schème, il est présent, mais j'aime bien cette image, il est caché. Et nous, ce qu'on veut avec le balancement atmosphérique, c'est mettre de l'ordre, pour que le corps y ait accès. Et des fois, on se rend compte, après le balancement atmosphérique, qu'une personne est de nouveau capable de faire le 4 pattes normal alors qu'elle était en homolatéral. Et évidemment que si, après stimulation tactile du bon côté, le corps se dit mais attends, quand je suis à 4 pattes, l'information à gauche n'est plus dangereuse ou quoi que ce soit, je n'ai pas de focus à mettre dessus. Imaginons qu'il a 100 points de focus, il y en avait 20 qui étaient sur le focus, je dois éviter le danger des mains et des pieds. Ces 20 points de focus vont être sûrs, mais c'est quand même beaucoup plus naturel de marcher en contrôle latéral. Et là, par l'action, il va engrammer des schémas moteurs de façon plus forte et renforcer les schémas neuronaux, etc. Donc, c'est vraiment aussi comme ça qu'on voit les choses, se dire, nous, on l'a toujours prôné, mais je pense que ça va très en lien avec l'IMP, le meilleur moyen d'intégrer les réflexes, c'est de pratiquer les schèmes sans y penser. Quand tu as besoin, et ça, moi, c'est quelque chose que je reproche un petit peu à la neurologie fonctionnelle aujourd'hui, quand tu as besoin de stimulation tous les jours, tu n'es pas sur le bon chemin. Le but des stimulations, c'est qu'elles soient arrêtées. Le but de l'enfant, c'est qu'il soit capable d'actionner la tête à gauche et à droite sans que son RTSC se déclenche pour que quand il soit dans la rue, il puisse regarder à gauche et à droite, il puisse jouer au foot avec ses amis et sans s'en rendre compte, venir intégrer le réflexe en ayant la tête qui va à droite et le but qui va à gauche parce qu'il veut tirer sur son ballon. Je trouve que pour ça, l'outil du balancement isphérique est super puissant, c'est le terme, parce qu'il vient vraiment nettoyer tous les dangers que le cerveau percevait. Et derrière, si on ne fait que ça, évidemment, on enlève le danger à un enfant, on lui dit juste va courir, l'enfant, il y a de grandes chances qu'il se prenne un danger plus gros qu'il n'avait pas vu. Par contre, si derrière, on lui dit j'ai enlevé les dangers et maintenant, on vient travailler chez ma moteur par du lissage en sécurité, par du contrôle moteur à moins de 25% de sa force, il n'y a pas de danger. On a mis de la sécurité et on a redonné l'autonomie motrice aux gens et je trouve que c'est pour moi ça le principe d'intégration des réflexes. Ouais, super. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais aborder sur le contenu du stage ? Tu vas quand même repasser en revue certains réflexes en lien avec ton annoncement ? Ouais, le séminaire, il va être réservé aux élèves qui ont fait mes séminaires ou aux élèves qui ont fait vos séminaires niveau 1 et 2. Pourquoi ? Alphabet du mouvement et connexion primordiale. Je donne les noms parce que ce n'est pas obligé de les faire dans cet endroit. Donc, c'est l'alphabet du mouvement et connexion primordiale. Au moins, c'est deux stages. Et moi, je vous invite quand même à avoir fait aussi la kinésphère. C'est le 3, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Parce que pour moi, c'est les 3 qui ont été le plus impactants et que je retrouve le plus dans mes séminaires. Alors nous, on va voir du coup la radiation du nombril. Il faudrait être capable de la tester et de l'observer. Le réflexe de Moreau. Donc, on va revoir quand même les petites différences dont j'ai parlé avec le déclencheur qui… le pré-vestibulaire, on va dire. Qu'est-ce qui va faire que la tête part en arrière ? Le RTAC. Les réflexes des pieds. Donc, on en voit 3. Allongement croisé, le babinsky et le plantaire. Les réflexes des mains avec le lien avec ceux du visage plus un petit peu fouissement et sussion. Pérez et Galon. Donc, on va voir ces réflexes. Donc, il y aura une partie. On va revoir ces réflexes, comment les tester et aussi être sûr que les élèves aient compris quel était le déclencheur. Ce que j'entends par déclencheur, c'est lequel des sens ou lesquels des sens sont impliqués dans le déclenchement. Tenez l'exemple du moro. Le déclencheur, c'est le vestibulaire. Par contre, qu'est-ce qui a déclenché le vestibulaire ? Et là, ça peut être tous les autres sens, le RTAC, etc. Donc, il y a une première partie sur ça. Ça va permettre aussi de se remettre dedans et d'être capable de tester ces 10 réflexes environ en 3 minutes. Moi, j'ai choisi ces 10 parce que ces 10 réflexes me donnent une visée, une lumière sur les 7 sens. sauf le gustatif, toujours pareil, qui est un petit peu différent. Donc, les 6 sens plus le gustatif. Ensuite, il y aura tout simplement une explication du balancement hémisphérique un petit peu plus poussé, la présentation de la pyramide que tout le monde doit absolument maîtriser, peut-être des ajustements aussi sur la manière de réintégrer les réflexes. Si la personne a un auditif à gauche, est-ce qu'on va se mettre de son côté gauche ou droit pour venir intégrer les réflexes ? Des petites astuces comme ça de placement, de positionnement. Beaucoup de cas concrets. Normalement, le samedi soir, les élèves seront déjà autonomes sur comment tester et comment utiliser le balancement hémisphérique pour un suivi des réflexes. Le dimanche, on va voir comment intégrer ça et programmer les exercices avec la méthode IMP et la méthode Original Strength. On va faire le séminaire deux jours avant mais Original Strength est une méthode énorme et super d'intégration donc on va aussi parler par rapport à ça. Après, on aura tous les cas un petit peu particuliers. Le gaucher contrarié, l'autiste, malheureusement, très souvent, on dit que l'autiste a le cerveau gauche, l'hémisphère gauche plus développé mais si c'est un autiste gaucher, l'hémisphère moteur ça va être le droit, l'hémisphère cognitif va être le gauche. C'est possible qu'il arrive des petits croisements et on va parler beaucoup, 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 c'est vrai que je n'en ai pas parlé là de doses minimales effectives, doses optimales et surdoses. Je vais boire un coup parce que j'ai le chat au fond de la gorge. C'est quelque chose dont on parle très peu mais je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens vivent avec un petit excédent de contraintes et un pas assez de ressources et moi j'ai beaucoup travaillé notamment avec les neurospikes on en avait parlé des choses comme ça et j'ai entendu des choses comme vu que le pied sensible c'est le gauche il faut passer la neurospike sous le pied gauche et moi ça m'a toujours tiqué parce que si le pied est sensible pourquoi lui donner une stimulation qui est très forte comme la neurospike ? Déjà ça ne faisait pas de sens c'est comme quelqu'un qui est nul en maths on va lui donner un exercice super dur pour qu'il s'entraide pas sûr et en fait par le balancement on se rend compte que très souvent de venir mettre une stimulation des fois de l'autre côté parce que pourquoi le pied gauche est-il sensible ? Est-ce que c'est parce qu'il est trop stimulé et du coup il ne supporte plus rien ou c'est parce qu'il est sous-stimulé et que la petite stimulation donc ça il va falloir comprendre et ça ça va passer par des tests ça va passer par l'écologie de la personne respecter un petit peu son système donc le dimanche je dirais que ça va plutôt être une partie adaptation de tous les cas qu'on pourrait voir en général je le présente en un jour le balancement hémisphérique et là on va avoir deux jours donc il y aura énormément de cas concrets on va essayer de trouver même des gens en général je fais ça dans mes séminaires des gens hors séminaire qu'on fait venir pour venir travailler et puis aussi on parlera le dimanche après-midi un petit peu plus non plus dans la maturité des réflexes purs mais aussi le balancement hémisphérique dans les autres sphères sensorimotrices qu'on avait vu sur la pyramide conscience des deux côtés du corps toutes ces choses là puisque notre but à nous ce n'est pas que les réflexes mais c'est aussi d'être capable derrière de mieux vivre le quotidien de faire mieux vivre le quotidien à nos clients donc voilà un petit peu en gros comment on va passer le séminaire une première matinée beaucoup de rappels sur comment tester et faire les liens entre les sept sens et les réflexes qu'on doit tester l'après-midi présentation vraiment de la méthode du balancement hémisphérique avec les fondements avec pourquoi c'est fait comment nous on va pouvoir l'utiliser et les premiers cas concrets dimanche enchaîné avec je pense au moins deux trois cas concrets par personne pour être sûr que tout le monde puisse pratiquer et ensuite une partie sur balayer toutes les interrogations qu'il pourra y avoir sachant que je ne sais pas si c'est l'endroit pour le faire mais je le dis là moi tous les séminaires que je fais il y a un groupe WhatsApp qui est créé où derrière pendant deux ou trois mois les élèves pratiquent avec leurs clients leurs patients et peuvent nous faire des retours et nous on répond parce qu'il s'avère toujours qu'il y a une question comme je travaille avec une personne qui a eu un AVC je travaille avec une personne et on n'a pas pu voir tous les cas en séminaire les questions sont posées sur le groupe WhatsApp et tous les élèves y auront accès après je crois que tu avais prévu aussi de filmer le cours c'est ça ? il y aura Loan qui en plus pourra m'aider sur la pratique parce qu'il est là sur tous les séminaires qui est formé aussi chez vous qui va faire son niveau 3 à Lyon bientôt et qui sera là et qui va filmer l'intégralité du séminaire encore une fois moi je viens d'un j'ai pas trop été un adorateur de l'école et il y a plein de façons d'apprendre et en fait je me rendais compte que dans les séminaires il y a des personnes qui ont besoin d'écrire qui sont très tactiles il y a des personnes qui ont besoin de voir d'autres d'entendre et on s'est dit en mettant la caméra et en filmant ceux qui sont tactiles ils auront quand même la possibilité derrière même s'ils ont passé le séminaire dans leurs feuilles d'avoir le retour donc voilà tous les élèves auront le retour filmé comme ça si jamais il y a des questions parce qu'au début ça peut être assez troublant de l'effet des résultats on a souvent ça le dimanche où en fait au bout d'une heure les gens sont tellement choqués par les résultats en tout cas la porte d'entrée que derrière je pense que le cerveau est moins prêt à apprendre donc c'est bien d'avoir un moyen d'y retourner derrière donc ça sera aussi un stage de de développement personnel pour les stagiaires qui vont participer en quelque sorte ils vont se passer un peu à la moulinette aussi eux-mêmes et puis faire un état des lieux d'où ils en sont et puis de leur de l'accès à leurs ressources quoi ouais c'est quelque chose qu'on abordera je pense pendant le séminaire mais de toute façon moi je suis un fervent défenseur de ça je pense que le développement personnel passe par les sens on a la personnalité de nos capacités c'est Mathieu Boulet qui disait ça et en fait quand on vient développer ces capacités parce que nos sens fonctionnent mieux on développe plein de choses donc oui effectivement je ne pense pas de façon qu'on aille à un séminaire réflexe archaïque sans en apprendre sur soi peu importe l'école ou quoi que ce soit mais là effectivement ça va surtout mettre en lumière des choses que beaucoup ont compensé et qui va permettre justement de lever ces compensations doucement pour être sûr que le système puisse le faire du coup que le système soit plus disponible et puis qu'ils puissent reprendre leur programme d'activité qu'ils connaissent déjà en lien avec leurs objectifs mais ça va potentialiser les efforts qu'ils vont investir dans la mise en mouvement ensuite quoi exactement moi je viens encore une fois du monde du sport et c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné avec les crossfitters qui sont des personnes qui s'entraînent beaucoup sur plein de mouvements et c'est aussi pour ça que le balancement hémisphérique a eu beaucoup de succès avec les gens avec qui j'ai travaillé c'est que en fait tout le monde est à la recherche de la performance absolue c'est peut-être un drame mais bon c'est comme ça et je trouve que quand c'est bien fait le balancement hémisphérique donne vraiment un levier d'accélérateur donc après chacun c'est pas parce qu'on a le levier d'accélérateur qu'on est obligé d'accélérer mais on peut le faire et ça c'est quand même chouette bon bah super on a fait un beau petit tour d'horizon je rappelle les infos alors pour ceux qui veulent te connaître un peu plus est-ce que t'as des réseaux sociaux des trucs tu disais que t'avais un Instagram un Facebook est-ce qu'on peut retrouver tes vidéos pour les gens qui veulent regarder un peu ce que tu fais alors on a la page Instagram c'est là où on communique le plus qui s'appelle Lucas Bourguignon Conférencier vous allez retrouver normalement on est pas mal suivi donc en général ça arrive dans les top demandes on est en train de refaire le site internet on a enfin quelqu'un qui se met dessus c'est cool et derrière vous avez aussi sur Lucas Bourguignon Conférencier j'en profite parce que je vais refaire l'invitation on a une plateforme qui s'appelle plateforme gratuite qui s'appelle l'Académie des Réflexes où on fait intervenir plein de professionnels en lien avec les Réflexes sur des webinaires gratuits c'est en général les jeudis soir et vous pouvez tous les retrouver en replay dans l'Académie des Réflexes le lien est dans le profil de Lucas Bourguignon Conférencier on a eu des gens qui sont intervenus sur les troubles digestifs et les Réflexes d'autres sur les troubles vestibulaires et les Réflexes les troubles de l'apprentissage on aimerait vraiment vous avoir toi et Paul oui oui c'est vrai je t'avais dit je sais que c'est 4 épaules aussi voilà et du coup vous pouvez aussi nous retrouver là dessus mais la grosse partie c'est sur Instagram Lucas Bourguignon Conférencier ouais ok donc tous les détails et les modalités d'inscription c'est sur le site internet du centre de formation de plaisir d'apprendre CFPA donc les dates de ton stage Lucas c'est fin 2024 5 et 6 décembre le tarif vous trouverez tous les renseignements mais ce que j'ai sous les yeux c'est le tarif c'est 300 euros pour les deux jours avec une petite réduction pour ceux qui font le stage de Tim Anderson qui sont les deux jours à la suite de ton stage donc il y a des élèves en IMP qui souhaitent se recertifier les élèves en IMP certifiés sont certifiés pour 4 ans et donc on leur a bien précisé que s'ils participent aux deux fois deux jours et bien ils auront leur recertification pour 4 ans puisque c'est une manière d'approfondir et puis toujours d'accroître nos connaissances et nos pratiques autour de l'intégration des réflexes et les deux approches celle de Tim Anderson et la tienne reprise mâchée dans tous les sens du docteur Melillo mais la manière dont tu vas nous transmettre en tout cas est vraiment complémentaire au travail des accompagnants merci beaucoup Lucas avec grand plaisir de pouvoir recevoir je serai là les 5 et 6 décembre de toute façon je participerai avec grand plaisir à ton stage et puis j'aurai plein de questions à te poser parce que j'en ai déjà noté plein dans ma tête pour être vengé de toutes les questions que je vous ai posées à bientôt salut ciao hop 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 hop